Qu'est-ce qui concerne la caractérisation de l'or ? Pour tracer cet or et pour être sûr à 100% ou avec une confiance suffisante pour dire que cet or vient de Guyane et ne vient pas d'ailleurs. Les grains sur lesquels on va travailler, ce sont des grains qui ont été remaniés par les cours d'eau. Donc ils ont perdu sans doute une partie des signatures originales qu'ils avaient dans le gisement de départ. Ils ont pu perdre donc leurs caractéristiques chimiques, ils ont perdu leur forme, ils ont perdu sans doute des inclusions minérales qui étaient présentes à l'intérieur et qui permettaient de remonter au gisement. Donc tous ces paramètres là, c'est ceux qu'on va essayer de mettre en évidence pour trouver la provenance de l'or. Dans le but de caractériser la provenance de nos grains d'or, on va mettre en place toute une série de tests. On a parlé tout à l'heure de la caractérisation morphoscopique, c'est-à-dire la forme des grains, leur degré d'émousser, leur degré d'usure, savoir s'ils ont beaucoup voyagé, pas beaucoup voyagé. Ensuite, on va passer à des analyses, je dirais, semi-chimiques au microscope électronique à balayage, plus la caractérisation des micro-inclusions minérales qui pourraient être présentes dans ces grains d'or et qui pourraient être symptomatiques d'un gisement donné. Ensuite, on va passer à de l'analyse chimique, cette fois-ci de façon plus précise, de façon ponctuelle, avec la microsonde électronique qui va nous permettre d'atteindre des seuils de détection de l'ordre de quelques centaines de ppm dans le meilleur des cas. Donc certains éléments, on pourra les doser. Par contre, d'autres, à des teneurs encore plus faibles que ça, de quelques ppm ou quelques dizaines de ppm, on va devoir utiliser d'autres techniques comme l'ablation laser. Et puis donc, je dirais que l'outil ultime que l'on va essayer de tester sur nos grains d'or, en fait, ça va être de l'analyse isotopique, en particulier du plomb, pour essayer, effectivement, d'avoir encore une signature supplémentaire. La combinaison de ces différents paramètres, donc les teneurs chimiques, les morphologies, la teneur, les rapports isotopiques, vont être combinés, en fait, pour essayer, effectivement, de trouver une signature d'un grain d'or provenant d'un gisement donné. Sous-titrage Société Radio-Canada